Et voilà, c'est parti. Bokatov à tout le monde. Bokatov. Shavuatov, Shavuatov. Alors, ça y est, on est dans la dernière ligne droite, pour la simple raison que ça y est, les Ashkénazim ont enfin rattrapé leurs frères séfarades et ont commencé l'esclichote également. Ça y est. Semble-t-il, comme chaque année, qu'on a moins de choses à se faire pardonner que les suradimes, c'est pour ça que non, ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas ça du tout. Ah, ce n'est pas ça ? Moi, je l'avais compris comme ça, personnellement. Non, la vérité, la vérité, c'est que, alors, ça n'a rien à voir avec le Ramchal et les Messilat et Charim, mais comme quand même, on ne peut pas ne pas ouvrir la journée comme ça, il ne faudrait pas, justement, que les gens pensent, que les Ashkénazim ont moins de choses à se faire reprocher. Bon, c'est vrai que nous, on ne mange pas de Ramchal, ça fait ça. Mais, effectivement, non, en fait, ce n'est pas ça. Ah, les Kitniyot, ce n'est pas Hametz. Khidouche, Khidouche Gadol. Non, la vérité, une phrase, simplement, par rapport à cela pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Quand on parle alors, on pourrait penser que les Ashkénazim ont moins de choses à se faire reprocher, mais en vérité, quand on y réfléchit bien, il faut se poser une seule question, en fait. Pourquoi les Spharadim commencent les Slichot à partir de Rosh Chodech et Loul ? Et si on arrive à répondre à cette question-là, eh bien, en fait, on comprend totalement autre chose dans la notion même des Slichot. Ce n'est pas le sujet de notre cours, mais c'est Khashouf, quand même, de lancer cela. Peut-être qu'un jour, on y répondra. En tout cas, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, enfin, pourquoi est-ce que, voilà, j'ai donné la réponse en moins de temps. C'est logique, ça. Pourquoi est-ce qu'on commence les Slichot chez les Spharadim et Rosh Chodech et Loul ? 40 jours avant, quoi. 40 jours avant la Slicha. Donc, 40 jours, toi, tu dis 40, c'était un bon chiffre. Pourquoi ? Pourquoi il a mis 40 jours avant de... 40 fois 3, quoi. Il a brisé les tables 40 jours avant. Pourquoi tu ne fais pas 40 fois 3 ? Ben ouais. La Slicha, les deuxièmes tables n'ont été réécrites que pendant les 40 derniers jours. Donc, tu viens de donner la réponse. Donc, il ne s'agit pas de la Slicha. Mais c'est l'article qui te va réécrire, on l'a reçu, ouais. Tu l'as reçu avant qu'il monte. C'est-à-dire, il y a Moshe qui va monter 40 jours, 40 jours depuis Shavuot jusqu'au 17 Tammuz. Il descend avec les premières tables. De l'autre côté. De l'autre côté. Dieu lui dit Et à partir de ce moment-là, remonte et je vais te donner les deuxièmes tables. Ce qui veut dire que les 40 derniers jours de Rosh Hodesh et Lul à Yom Kippour ne sont pas des jours de Slicha. Ce sont les jours où la Slicha a déjà eu lieu et on remet en place notre lien avec Akkadosh Baruch. Donc, les Slichot des Sfaradim depuis... C'est notre lien avec Akkadosh Baruch. Ok ? C'est Salah Tshuva. Pardon ? C'est Salah Tshuva. L'Arzol Lashem. Ok. Et donc, ce n'est pas la Slicha. La Slicha, elle doit avoir lieu à un autre moment. On en parle un jour. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Tu as besoin Etan, donc tu peux le faire une semaine avant, toi. Tu n'as pas besoin, toi, de mettre 40 jours. Ah non, parce que les Slichot des Ashkenaziotes, elles ne sont pas là justement pour mettre en place le lien. Ça, les Ashkenazim, ils doivent apprendre de leurs frères séfarades. La Slicha des Ashkenazim, elle commence à Motsaï Shabbat. C'est-à-dire que l'Oméchanéma, elle commence à Motsaï Shabbat. Il n'y a pas de timing officiel chez les Sfaradim, puisque des fois, ça peut être 4 jours, des fois, ça peut être 10 jours, des fois, ça peut être une semaine. Ça dépend en fait de quand ça tombe au Shachana. Tu feras le Motsaï Shabbat d'avant avec minimum de 4 jours, sinon le Motsaï Shabbat d'encore avant, et ça te fera donc 11 jours. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un rapport de journée particulière, mais c'est un rapport de Motsaï Shabbat. C'est comme ça que les Ashkenazim ont commencé hier soir en disant « Motsaï Ménouha Kida Ménouha Tehillah ». C'est-à-dire que c'est après la Ménouha Tehillah de Shabbat qu'on vient vers toi, parce que la Slichat des Ashkenazim veut se rattacher à Bria Taolam. Mais tout ça, ce serait l'idée d'un cours sur les Slichats. Ce n'est pas notre sujet ce matin. Ce matin, nous ouvrons le livre « Messilat Yesharim ». Alors, j'espère que tout le monde a de Messilat Yesharim. Par contre, le problème de Messilat Yesharim, c'est qu'il n'y a pas une édition officielle, si je puis dire. Ça veut dire que chacun d'entre vous, j'imagine, a un texte différent. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas pouvoir vous dire ces pages, temps et temps. Donc, on va parler en termes de chapitres et de paragraphes, mais je pense que ça ira, on survivra quand même. Arafizan, est-ce que je peux le monter en partage à chaque fois que vous parlez pour qu'on puisse le voir aussi sur l'écran ? Oui, bien sûr. Là, on va commencer la Hagdama. Alors, super. Je me mets en montant sur l'écran. Il y a là, BKF. Alors, la semaine dernière, on a fait toute une introduction historique sur qui était le personnage de Ramkhal. D'ailleurs, j'espère que… Je n'ai pas entendu le cours du Rav Benaroche, mais j'espère qu'il n'y a pas eu ici de… Répétition. De répétition ou de… Non, non, j'ai prévenu le Rav Uel. J'ai prévenu le Rav, et il a apprécié votre introduction. Ah, c'est très gentil. Voilà, c'est bon. Donc, très bien. Alors, on n'a plus besoin de faire l'introduction historique du bonhomme, mais il est important quand même, avant de rentrer dans le texte lui-même, de s'attarder deux petites secondes sur le titre, sur le titre du livre. Ramkhal a décidé de nous enseigner un livre qu'il va appeler Messilat Yesharim. Mazé. Mazé Messilat Yesharim. En vérité, le nom du livre, ce n'est pas Messilat Yesharim. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, il y avait deux versions du Messilat Yesharim. La première version s'appelait Seder Vikuach. Seder Vikuach, c'est-à-dire que c'était un dialogue entre le chassid et le khacham. Et donc, en fait, dans cette première version, Ramkhal enseignait son Messilat Yesharim d'une façon intellectuelle. Le khacham venait avec des couchiottes que le chassid venait expliquer. C'était vivant, c'était un ping-pong qui ressemblait un petit peu au Sefer Akouzari. Malheureusement, cette première version n'a pas été vraiment imprimée. Elle était connue en tant que chtaviade, manuscrit, mais qui était enfermée à Leningrad. Et on n'a pu enfin avoir cette édition-là qu'après la chute du mur de Berlin et qu'on a pu sortir les archives de Leningrad. Aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce Seder Vikuach. On l'appelle aussi Messilat Yesharim Aleph. Nous, on ne va pas étudier ce Seder-là. On va étudier ce qu'on appelle Seder Aprakim. C'est-à-dire le livre dans lequel Messilat Yesharim ne fait pas un dialogue, il fait un grand monologue, chapitre après chapitre. Et pourtant, le titre du livre n'est pas véritablement Messilat Yesharim. Le vrai titre du livre est un peu plus long. Je vous le lis. Le titre c'est « Sefer Messilat Yesharim kolel kol inyane moussar ve'irat Hashem » Ok. C'est tout un programme. « Sefer Messilat Yesharim kolel kol inyane moussar ve'irat Hashem » Rien que dans cette phrase-là, on a du balagan. Alors, je tiens à vous dire quelque chose. Avant qu'on a eu la première phrase, on peut dire qu'on est dedans. Je tiens à vous dire une chose, une chose très importante. Il y a une mida. On va en parler évidemment dans le livre, mais même sans parler du livre. Dans l'étude de la Torah, il y a une mida très très importante qui est la mida de tenir la distance qu'on pourrait appeler en hébreu Savlanout. C'est un livre qui n'est pas long, mais qui est long. Quand on étudie dans une yeshiva, le but du jeu, ce n'est pas de terminer le plus vite. Le but du jeu, c'est de comprendre ce qu'on a étudié. Je vais vous dire mieux que ça. Le but de cette yeshiva, parce que là, je vois qu'on est une vingtaine en train d'étudier là ce matin, c'est très bien, mais le but n'est absolument pas qu'il y ait 20 personnes qui connaissent Messilat Yesharim à la fin de l'étude. Le but, c'est que chacun d'entre vous l'enseigne encore à 20 personnes. Donc, il est évident que vous ne pourrez pas enseigner si vous n'avez pas compris les choses. Et donc, il va falloir s'arrêter sur pas mal de choses et prendre du temps. C'est le propre d'une yeshiva. Dans la yeshiva, on est assis, on a le temps, on se pose et on étudie la Torah. La yeshiva, ce n'est pas un dvar Torah. Dans la synagogue, on vient écouter un dvar Torah du rabbin. Ce n'est pas le cas dans la yeshiva. Et je reprends ce que disait David tout à l'heure et c'est tellement vrai. Dans une yeshiva, l'élève a le droit de contredire le rave, a le droit de lui poser une question, a le droit de dire « mais je ne suis pas d'accord ». Chose qu'en général, on ne fait pas à la synagogue parce que ça saoule tout le monde. OK ? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, on va étudier et c'est parti. D'abord, c'est une mesilla, Thierry Charim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il nous explique là-bas, le Ramchal, en nous parlant d'une mesilla, c'est-à-dire un chemin de fer comme ça, qui avance ? Vous savez, le Ramchal n'est pas le premier à avoir écrit des livres de Moussard, des livres de Tikkun Amidot. Le premier dans le peuple juif qui en a parlé. Par exemple, lui a précédé un livre qui s'appelle « Ma'ala Tamidot ». « Ma'ala Tamidot » « Mi Rabi » « Mi Rabi » « Rabi, Rabi, Rabi Yoseh » « Mi Lozocher » 15e siècle, qui n'est de toute façon pas étudié, mais c'est un livre qui compte 50 chapitres. Chaque chapitre, c'est une autre mida. Et il explique dans chacun de ces chapitres comment corriger tel ou tel mida. Mais chaque chapitre est indépendant de l'autre. C'est-à-dire que tu peux l'ouvrir dans n'importe quel sens. Au final, tu auras corrigé les 50. Ce n'est pas du tout ce que Ram Khal veut nous faire ici. Il y a un ordre d'études. Tu ne peux pas arriver à ça sans être passé par ça. Et donc, c'est pour ça que ce livre-là, c'est une messilla pour les Yesharim. Alors, c'est de ça qu'on parle. Les Yesharim. Et là, il va falloir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la notion de Yesharim ? La droiture. La droiture. Alors, oui, effectivement, la traduction, c'est la bonne. Mais le Ram Khal, quand il utilise le terme de Yesharim, en fait, il prend ce qu'il y avait marqué dans la fin de Nishmat Kol Chai. Vous connaissez le texte Nishmat Kol Chai ? On dit à Shabbat, dans la tefilah de Shabbat, juste avant de commencer Baréhou, on dit Nishmat Kol Chai. Shav Nishmat Kol Chai. C'est une grande couche de savoir qui a écrit Nishmat Kol Chai. Ce n'est pas du tout évident de savoir qui a écrit Nishmat Kol Chai. Mahlokot, Mahlokot. Juste pour le kiff, je vous donne l'avis le plus énervant qui a été donné pour dire qui a écrit Nishmat Kol Chai. Je vous le donne en mille. À votre avis, c'est qui ? Mahlokot, non. Oh, Mahlokot, je ne sais pas. Ça va, si ça avait été Moshé. Moshé. Si ça avait été Moshé, personne n'aurait eu aucun problème. Alors ? Bilam. Bilam, presque. Ravkouk. Pourquoi il y aurait eu un problème si ça avait été le Ravkouk ? Non. Ça aurait été compliqué de dire le Ravkouk parce qu'on a le texte, on l'a donné bien avant le Ravkouk. Non. Yesh Deot comme quoi Nishmat Kol Chai aurait été écrit par Pierrot. Pierrot ? Qui Pierrot ? Pierrot, c'est Pierre. C'est Shimon. Shimon. Pierre, fondateur du christianisme. Ah oui. Ah oui, non, je t'explique. Alors, je te rassure, le Marzor Vitry, il est très, très virulent contre cette idée-là. Il dit que Peter Hamor, c'est comme ça qu'il l'appelle Peter Hamor, on le rentre dans la... Il y en a à Kodesh, pas Pitom. Quoi qu'il en soit, la fin de Nishmat Kol Chai, quoi qu'il arrive, n'est pas machloctée puisque la fin de Nishmat Kol Chai qui va m'intéresser là maintenant, c'est ce qu'on appelle Birkat Achir dans le Talmud. Et donc, c'est déjà un enseignement de nos sages du Talmud, clairement et officiel. Et dans ce Birkat Achir, bonjour, est-ce que vous pouvez traduire les mots essentiels ? Oui, mais il faut me dire quels mots ? Achir, la chanson. Ah, Birkat Achir, Birkat Achir, c'est la bénédiction de la... Ok ? S'il y a d'autres mots effectivement que j'oublie de traduire, dites-le moi, évidemment, il n'y a aucun problème. Quelle est la traduction Birkat Achir ? La bénédiction de la chanson. Ah, ben la bénédiction de la chanson. Bekitsur, dans cette Birkat Achir, eh bien, on va avoir quatre évolutions dans l'idéal de l'homme. Et on va retrouver ça dans tous les sidourim, donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger à nous. On nous dit, par exemple, dans la tradition ashkénase, mais c'est pareil dans l'angélite séparade, il n'y a aucun problème. On va parler de c'est-à-dire qu'il y a quatre dimensions d'élévation pour l'homme. C'est Rivka et Yitzchak ? Pardon ? On reçoit les Rivka et Yitzchak qui sont dans le... N'accord, 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 rachetevot Yitzchak. Yisharim, tzadikim, chassidim, kedoshim. N'accord, tu as tout à fait raison. Donc, Yisharim, tzadikim, chassidim, kedoshim. À qui parle ce livre-là ? Yisharim. C'est-à-dire que le Ramchal ne va pas nous enseigner à devenir des Yisharim. Le Ramchal prend comme postulat de départ que si tu as ouvert le livre, t'es Yashar. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, Yashar. Le Ramchal pense comme postulat de départ que si tu as ouvert le livre, t'es Yashar. Aux endroits. Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas. Je ne sais pas encore. Parce que vous allez voir que de dire les hommes droits, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Oui, mais, si. Pourquoi ? C'est quoi un homme droit ? On a la limite entre la sidaire-coute et la... C'est quoi alors un homme droit ? Vous me dites c'est un homme droit, c'est quoi ? Avec le minimum de moussard, c'est la même chose. Ça veut dire quoi concrètement ? Non, c'est sur le chemin de la sidaire-coute. Ah, c'est... Donc, c'est pas clair. Donc, c'est pas clair. Non. Alors, venez, on va essayer de rendre ça clair. On va essayer de rendre ça clair, il n'y a pas de problème. On va essayer de rendre ça clair dans deux secondes. Donc, on a dit il y a cette évolution il y a Yécharif, c'est quoi ? Tzadikim, Khadish, Kedoshim. Kedoshim. Donc, on a dit le postulat de départ « Rambhal pense que c'est Yachar ». Non, mais c'est une évolution. Là, la mesure, c'est une évolution. Il prend le fameux verset. Pardon ? Il prend le fameux verset du Rambé, je me rappelle plus. Rambé Benchaz Ben Yaïr. Rambé Ben Yaïr, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais avant tout cela, le livre, il l'a appelé la Messilla pour les Yécharim. Ça veut dire que celui qui ouvre le livre, Rambhal pense qu'il est déjà Yachar. Pratiquement. C'est-à-dire que le Rambhal ne va pas faire de lui quelqu'un d'Yachar. Ne crois pas que ce livre-là va t'apprendre à être Yachar. Non. On admet que tu es Yachar. On veut que tu deviennes sadique. ensuite Chassid et ensuite Kadosh. Kadosh. C'est-à-dire ? Et le Dereh HaShem, il s'adresse à qui ? Aussi au Yachar ? Le Dereh HaShem ? Non. Non, le Dereh HaShem, il s'adresse plus ou moins au Kadosh. C'est-à-dire ? Mais là aussi, c'est le Kadosh. C'est pour ça que mon cours, c'est pour ça que mon cours, il est avant le cours du Rav Ben Aroche. Merci. 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 Oui, il y avait une question, Alex. Oui. Oui, Yachar. Tu sais ce que c'est que Yachar ? Parce que son cité Yachar arrive à vraiment très créatif. Donc, si comme tu l'as, on a les trous de notes à vraiment très créatif, c'est déjà pas mal. Alors, tu me demandes qu'est-ce que c'est Yachar ? Deux secondes, je vais répondre. OK ? Je dis simplement que pour l'instant, le Ramchal te dit je ne vais pas t'apprendre à être Yachar. Dans deux secondes, on va voir ce que c'est. D'accord ? Mais c'est bon. C'est bon. Parce que si tout le monde cause… Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment le livre donc est construit, on a dit la première partie du livre, c'est pour apprendre à devenir sadique. Maintenant, c'est quoi la première partie du livre ? Jusqu'où on devient un sadique ? Eh bien, alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire les pages évidemment, mais si vous prenez le chapitre 13, chapitre 13 du… C'est la Kedusha, celui-là. Enfin, non, ce n'est pas la Kedusha du tout, c'est le chapitre 13, c'est le chapitre « Midat aperichout ». On l'entend mal. « Beour midat aperichout ». « Périchout », après. Ok ? Le chapitre 13. Alors, je ne vais pas commencer à faire du ping-pong dans les chapitres, mais simplement, je vous lis la première phrase. Le chapitre 13 nous dit « Aperichout y'trila ta chassidout ve'tire she kol ma she be'arnu ad'ata ou ma she n'itztarech à la adam les shei et tzadik. » C'est-à-dire, les douze premiers chapitres du livre, c'est pour apprendre à être sadique. Ok ? Ok. Tu as étudié les douze premiers chapitres, pas de problème, t'es devenu sadique. C'est-à-dire, « Laq dama » « Beour clal chobata dame olamo » « Beour midat azirizout » « Bechel ke azirizout » « Beder kekinat azirizout » Tout ça, c'est pour être sadique. À partir du chapitre 13 et jusqu'au dernier chapitre, la fin de l'avant-dernier chapitre, c'est pour être chassid. Et le dernier chapitre s'appelle « Beour midata kedusha vederer kinyanata » « Ça, c'est pour devenir kadosh. » D'accord ? Ça veut dire que le plus gros boulot est au niveau des sadiques. À four. C'est-à-dire que le plus gros boulot, c'est kadosh. C'est-à-dire que plus tu n'utilises pas beaucoup de mots pour dire quelque chose, et plus c'est complexe. Exact. Mais le Ramchal, il pense que quand tu es arrivé au dernier chapitre de son livre, tu as déjà acquis pas mal de bouteilles. Donc, il a moins besoin de t'expliquer. Donc, nous, on va à ce moment-là commencer. Mais on a dit, il faut quand même qu'on donne une définition de c'est quoi yachar, tzadik, rassid, ve, ka, dosh. Alors d'abord, yachar, voilà, on a dit, pour celui-là de départ, les gens doivent être yacharim. Eh bien, le yachar, ce n'est pas le tzadik. Voilà la définition. Eh oui, parce que le tzadik, c'est facile. C'est la définition la plus simple. Tzadik, zemishéhoseh etatov, vélohoseh etara. C'est pas le tzadik. Tzadik, c'est celui qui fait ce que Dieu, il a demandé et qui ne fait pas ce que Dieu, il a dit qu'on n'a pas le droit de faire. Point. Véat tzadik. Pas le tzadik. Donc, le yachar, il n'en est pas là. C'est-à-dire que le yachar, c'est celui qui veut faire le bien, mais il n'y est pas encore. Celui qui fait la halakhah, quoi. Non, celui qui fait la halakhah, il est tzadik. C'est-à-dire que tu peux effectivement faire les choses comme un robot, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas de tzadik. C'est-à-dire que c'est sûr que tu ne pourras pas être acide sans mettre de kavana dedans. Ça veut dire que quelqu'un qui respecte la halakhah stricto sensu, il est considéré comme un tzadik ? Ouais. C'est dur à avaler quand même. Pourquoi ? Parce que… C'est pourquoi ? Il y a donc des personnalités qui se sont distinguées dans le respect très strict de la halakhah et qui pourtant ne sont pas des bonnes personnes. On ne peut pas bien respecter. Si tu veux, c'est comme quelqu'un qui respecte la loi de manière très stricte, mais quand il est dénué d'intention, la loi est dévoyée, si tu veux. Il n'y a pas l'intention qui est derrière. C'est autre chose que tu dis. C'est pour ça qu'il y a charan. Ils ont fait mal la halakhah et qui essayent de la faire, mais en fait, ils en font n'importe quoi. Ah, d'accord. Oui, mais ça, c'est… Donc, ils n'ont pas fait la halakhah. Ils se sont trompés. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis très, très fan de Shabbat. Moi, Shabbat, c'est mon dada. Je suis raciste de Shabbat. Donc, comme je suis fan de Shabbat, je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui transgressent le Shabbat. Donc, quand je vois quelqu'un qui transgresse le Shabbat, je lui lance une pierre sur la tête. Ah, maman. Non, mais j'ai un problème. Ça se fait, ça, ici. Non, mais j'ai un problème. Parce que la pierre, elle est mouctée. J'ai un problème. Alors, je le sais que la pierre, elle est mouctée. Donc, pour sortir du problème, je l'ai préparé, mais l'ifné Shabbat. Tu l'as fait, l'antiphane, là. Donc, tu comprends à quel point le mec, il a un problème dans sa compréhension de la halakhah. Oui, exactement. C'est-à-dire, la Kavana, c'est encore autre chose. Par contre, tu as raison qu'il peut y avoir des tzadikim loyacharim. C'est quoi un tzadik loyachar ? Avant de dire ce que c'est, il faut savoir quand même que le Talmud Yerushalmi nous dit qu'Akadosh Baruch Hu sonnet tzadikim loyacharim. Il le est. Il déteste les tzadikim loyacharim. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la halakhah à 100%, mais qui n'est pas, comme on dit en arabe, un menj. Alors, c'est quoi être un yachar ? Yachar, on a dit, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. C'est-à-dire que ce qui le motive, c'est Atav. Quelle est la différence entre yachar et le ish de la Torah ? Ish de la Torah, ce n'a pas une dimension morale, c'est une dimension d'importance. Oui, rachuvra. Voilà. C'est quelqu'un qui est appelé Ish dans la Torah, c'est quelqu'un qui est important. Rachuvra, on dit. OK ? Donc, c'est pas la... Nous, dans l'ébreu moderne, quand on dit « tiègever », ça veut dire soit un menj, soit un ish yachar. Mais ce n'est pas la même compréhension dans le ish de la Torah. Alors, on a dit, yachar, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. On va y revenir dans deux minutes. Tzadik, c'est celui qui veut le bien. Chassid, c'est celui qui fait au-delà de ce que l'Allah te demande. Là-dedans, Mickaël, tu peux mettre toute la notion de Kavana, évidemment, et tu peux aller encore plus loin. Il y a des choses que l'Allah m'a pas demandé de faire. Donc, moi, si j'ai envie de les faire, parce que c'est mossif à la Torah, mossif, ça rajoute du bien, ça rajoute ma connexion avec Dieu. Matov ou Manaim, c'est très bien, c'est en plus. Je ne peux pas t'obliger à être chassid. Et ça, c'est quelque chose de très important. La Torah, elle nous oblige à être sadique. Rav, oui, d'un point de vue purement théorique, à partir du moment où Messie Latyecharim, ce n'est pas un livre de halakha, il sous-entend qu'en fait, la halakha, elle est déjà intégrée, elle est déjà acquise. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait le lien entre les... Ah, c'est ça, Yachar. Alors, c'est une très bonne question. Il va expliquer dans la Gdama, on va y arriver dans pas longtemps, mais spoiler, il va dire qu'il n'est pas là pour t'apprendre quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'il va te dire, c'est déjà marqué ailleurs, tu le sais déjà. Mais il va te dire, le problème, c'est que les gens, ils le savent déjà, mais ils ne connaissent que les grandes lignes. Et des fois, justement, c'est les dakouillottes, c'est les petites nuances qui vont faire des grands problèmes de moralité. OK ? Je vais donner un tout petit exemple, un tout petit exemple pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. J'ai besoin que tu m'aides. Voilà, je dois rembourser, j'ai un acheteur, machin, je lui dois 1 000 shékels. Est-ce que tu peux me prêter 1 000 shékels ? Je n'ai pas. Alors, tu me dis, oui, je peux te prêter 1 000 shékels. Ah, c'est super, mais je ne pourrais pas te les rendre tout de suite parce que le temps que je me refasse, je te les rends dans un an. Je dis, avec plaisir, pas de problème, prends mes 1 000 shékels. C'est de ta part de m'avoir donné 1 000 shékels. Maintenant, le problème, c'est que c'est très gentil, mais ces 1 000 shékels, pendant un an, tu aurais pu les investir. Tu aurais pu en faire quelque chose. Même si tu les avais laissés à la banque, sans rien faire, à la fin de l'année, tu aurais eu 1 000 3 shékels. 1 shékels, c'est 1 %. 1 000 shékels, il y a là. Dans tous les cas, tu aurais gagné de l'argent. Donc toi, tu as fait midata chesel, mais c'est tout à fait normal et légitime que tu me dises, ok, tu me les rends dans un an, mais selon le cours de la banque, tu me rends 1 000 1 shékels. Parce que c'est le manque à gagner que je n'ai pas eu pendant cette année-là. Maintenant, celui qui fait ça, « Oloch ozer betriyat ametim ». Ribit. Il tourne ribit. Il prend un ribit. Mais attendez, attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On vient de dire que c'était tout à fait légitime. C'est tellement légitime que la Torah, elle te dit, « Yesh ribit et t'sel goy ». Oui, je suis à l'âge. Ce n'est pas moral de demander ribit. Ça ne serait pas moral non plus avec les goymes. Mais c'est tout à fait normal de demander ribit. Alors pourquoi la Torah, elle nous dit, « Oui, mais tu ne le fais pas à ton frère ». Parce que c'est ton frère. C'est-à-dire qu'on te demande ici d'avoir une dimension qui va au-delà de la simple halakha parce que c'est ton frère. Ok ? Maintenant, ça, c'est une évidence. Tout le monde connaît Issa ou Ribit. Et pourtant, tu sais combien de gens tombent dans Issa ou Ribit parce qu'ils n'en connaissent pas exactement les tenants et les aboutissants ? Ils savent que c'est interdit de prendre des intérêts. Et pourtant, combien de fois quand quelqu'un il t'a fait une tova, toi, tu vas lui rendre ce qu'il t'a donné et en plus, tu lui fais un petit cadeau. Tam, pour le kiff, tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu connais le « Tam me fait plaisir » ? Ça me fait plaisir. C'est l'histoire de Horaïta. Oui, c'est comme un choukha. Donc, le Ramkha te dit « Nahon, la halakha, je ne te l'ai pas inventé. » Mais tu vas voir qu'on va t'expliquer les dakouiyot et c'est ça qui va faire de ce livre quelque chose de fondamental. Quoi qu'il en soit, donc le khasid, c'est celui qui va au-delà de ce que la halakha t'a demandé. D'accord ? Par exemple, quelqu'un, il veut mettre le talit katan. Et tit, tit. Là, je fais quelque chose qui est complètement interdit par la halakha, ne m'envoyez pas, je vous montre que je porte un talit katan. C'est complètement interdit ce que je viens de faire par la halakha parce que mettre un talit katan, c'est midat rasidut. Puisqu'il n'est absolument pas obligatoire de porter un talit katan. Exactement. Ce qui est obligatoire dans la Torah, c'est si jamais tu as un habit à quatre coins, tu dois lui mettre des titites. Mais dans le XXIe siècle et la mode des t-shirts, on n'a pas d'habit à quatre coins. Donc, il n'y a aucun problème que quelqu'un se balade sans titite. Mais tu as envie de t'obliger de mettre des titites, alors tu te fais un habit à quatre coins, un kolakavod. Mais c'est midat rasidut. Ça veut dire quoi ? Aller au-delà de la mitzvah, je viens de te dire, c'est quand on ne m'a pas obligé de faire quelque chose, il ne s'agit pas d'être dans la mitzvah. On m'a dit, ça, tu es obligé, ça, tu n'es pas obligé. Je ne suis pas obligé, mais je pense que ça va m'aider dans ma connexion à Dieu. Yala, je le fais quand même. Entre parenthèses, midat rasidut, tu n'as pas le droit de le dire aux autres. Tu n'as pas le droit de publier que tu es rasid. Donc, ce que je viens de faire en vous montrant mon talit katan, c'est à Sour, d'après le Shulchan Arur. C'est pour ça que Marana Shulchan Arur… Il faut que tu fasses le chouvin, là. Pardon ? C'est logique. Il faut que tu fasses le chouvin, là. Voilà. Non, je vais quand même trouver une excuse. Non, mais si ça entraîne les gens à faire de même, à faire aussi les rasiduts, alors qu'il y a quelque chose de bien, finalement. Non, ça, c'est une erreur du XXIe siècle et des modes de Khazara Bichuva qui sont voués à l'échec. C'est-à-dire que si tu pousses les gens à faire la rasidut alors que la Tsipkut, ils ne l'ont pas, tu crées des monstres mamash. D'accord. Parce que, par exemple, c'est très important de dire les Téhilim. Tu sais quoi ? On est en période de Slichot. On est en période de Slichot. Zéchova, la Gitz Slichot. OK ? C'est obligatoire. D'après la Halakha, c'est obligatoire. Maintenant, Shabbat, dans ma synagogue, quelqu'un est venu me voir en me disant je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas à tenir le rythme. Bon, il est séparat, donc lui, il carbure déjà depuis quelque temps. Il me dit je n'arrive pas à tenir le rythme. Je lui dis, tu sais, tu n'es pas obligé d'aller à des Slichot interminables à 3 heures du matin. Tu peux te lever une petite heure avant et il me dit non, mais c'est un problème parce que je fais d'abord Tikkun Khatzot et donc après, je suis fatigué. Alors, je pense que je ne vais faire que Tikkun Khatzot et j'irai à la Tfila le matin normal. C'est l'obté. Tikkun Khatzot, mais ce n'est certainement pas plus important que les Slichot. OK ? Donc, si tu engages les gens à faire de la Khashidut alors que la loi, ils ne sont pas capables de la faire, c'est un vrai problème. Tu peux inviter les gens à faire des Halakhot. Ça, oui. Ça, c'est bien. OK ? C'est beaucoup plus important que tu apprennes aux gens autour de toi à partir de la Shonara plutôt que de leur dire que le Kinder Bueno, ça va t'emmener au Gainam. C'est-à-dire ? Bekitsour, donc ça, c'est la Khashidut. Alors, le Shulchan Arur, il dit qu'on n'a pas le droit de sortir les Tzitsits. C'est pour ça que les Sfaradim, ils ne sortent pas les Tzitsits. Alors, comment je peux me permettre de vous le montrer ? Eh bien, simplement parce que je suis Ashkenaz et que le Rema et le Mishnam Brora, ils disent, c'est vrai ce qu'il dit le Shulchan Arur, mais dans la mesure où dans nos contrées, tout le monde les sort, alors, c'est plus interdit. Donc, on pourrait dire qu'en Israël, c'est devenu une espèce d'une évidence que les religieux, ils sortent sur Tzitsits. Donc, il y a là. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, même en Pologne, c'est vrai, même en Pologne, le Khashidim, il marchait avec les Tzitsits, il travaillait avec. Oui, oui, c'est ce qu'il te dit, le Mishnam Brora. Dans nos contrées, on a l'habitude tous de les mettre. Donc, c'est plus, je me la pète de les sortir. Ok. Ok ? Donc, on a dit On verra. On verra ce que c'est le Kadoch. Donc, Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont deux dimensions différentes. Il y a un truc qui s'appelle Moussard et un truc qui s'appelle Yirat Hashem. C'est le Oto Davar. C'est pour une raison très simple. Parce que l'un dépend de la Torah, C'est Yirat Hashem, et l'autre ne dépend pas du tout de la Torah. C'est un Moussard. Chahamim. Chahamim. Non plus. Chahamim. Parce que le Moussard ne dépend pas du judaïsme. Le Moussard, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire, Mazé Moussard, c'est la science de faire la différence entre le bien et le mal. Et ce n'est pas l'apanage des Juifs que d'être des gens bien. C'est tout le monde qui doit être des gens bien. Je vous rappelle que d'après le judaïsme, on attend des Goïm qu'ils soient Moussarim. Pourtant, ils n'ont pas reçu la Torah. Morale. Donc, morale, exactement. Donc, ça veut dire que la morale, on ne l'apprend pas de la Torah. C'est d'ailleurs clairement expliqué dans la Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit la Torah. Donc, ça n'a rien à voir avec la Torah. On apprend à être un mec bien avant d'apprendre à savoir faire les Mitzvot. C'est un peu dommage qu'on s'adresse qu'aux Juifs pour le coup. C'est-à-dire ? Non, mais nos textes s'adressent pas. Ah, tu dis nos textes s'adressent qu'aux Juifs ? On ne se sent pas quand on est catholique qu'on ne se sent pas concernés par nos textes. Ils disent d'ailleurs le Dieu des Juifs. C'est dommage. Alors, Daphra, tu prends un exemple à mon avis qui est un peu erroné parce que les catholiques ils ont inventé un concept qui s'appelle la morale judéo-chrétienne. C'est la morale juive au final. C'est ce que les Juifs ils ont dit qu'il fallait faire. Maintenant, tu as raison qu'ils avaient un grand problème. Les chrétiens ont décidé d'annuler les Mitzvot. Parfois. Maintenant, en annulant les Mitzvot, ils ont eu un problème. Et ça, c'est un texte qui est rapporté dans les Évangiles que la première communauté de Juifs convertis au christianisme à Antioche, ils ont commencé à se comporter n'importe comment. Bon, pas cool. Ils ont reçu la visite de, pas de Pierrot, mais de Polo, de Shaul de Tars. Paul, qui est en fait celui qui a annulé les Mitzvot, et Paul, il leur dit les gars, vous faites n'importe quoi, vous vous comportez n'importe comment. Et ils lui répondent mais tu nous as dit que à col moutard. Et répond Paul, à col moutard, à valo à col raouille. C'est-à-dire, c'est permis, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Donc, effectivement, on devrait en céder ça à tout le monde. Maintenant, Baruch HaShem, il faut le faire, puisque je te rappelle que le judaïsme a un message universel à donner. Et je te rappelle que les Goïm doivent également se rendre quittes des Sheva Mitzvot Ben Ennoach et avant même qu'ils aient Sheva Mitzvot Ben Ennoach, eh bien, ils doivent apprendre à être des gens Moussariim. Il y a un Shulha Narour qui vient de sortir là en début de l'année qui a été écrit par le Rav Cherki. Shulha Narour pour les Ben Ennoach. Mais il ne le dit qu'en hébreu. Mais il ne l'étudie qu'en hébreu. Pardon ? Il ne l'étudie qu'en hébreu, ce livre. Il ne l'étudie qu'en hébreu. J'imagine que dès qu'il y aura des Tormim, il sera traduit en pleine langue. Maintenant, la base du livre, c'est de dire « Kodemkol, il faut être Moussariim. » Parce que sinon, il n'y a même pas de quoi discuter. Alors, le problème, c'est que si on a dit que ce n'était pas Thoranique, où est-ce que je vais apprendre à être moral ? Puisqu'on a dit « Le Ramchal ne va pas m'enseigner d'être Yachar. » Donc, comment est-ce que moi, je vais apprendre ? Est-ce que l'homme serait fondamentalement Yachar ? Je pense que l'homme n'est mauvais. Toi, tu penses que l'homme n'est mauvais ? Oui. Il y a une phrase qui est mentionnée dans le livre « Le lait qui attend » qui dit en latin, et je vais te le dire en français parce que c'est moyen, mais il dit « L'homme est un loup pour son prochain. » C'est un loup. « L'homme est un loup. » 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 Parce qu'après, on va me demander de traduire exactement en latin et je ne suis pas bâquis tellement. T'inquiète, t'inquiète, c'est très bien. Donc, est-ce que Bémet, l'homme, il est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais ? Question fondamentale. Dans le christianisme, il est fondamentalement mauvais. Oui, on a compris que les chrétiens, ce n'était pas vraiment notre point de départ. C'est ça. Et « Routes misez, Routes misez, Mickaël, que je ne suis pas d'accord. » D'après le christianisme, l'homme n'est pas fondamentalement mauvais, il est fondamentalement fauteur. Fauteur. Ce n'est pas pareil. Moi, je pense qu'il est mauvais, mais après, il y a un truc que tu viens de contredire. Chirel, Chirel, tu n'es pas assez vieille pour avoir un avis tellement pessimiste ? Alors, écoute, écoute, je t'ai dit, je t'ai dit, mais quand on dit qu'on a décrit la méloquine, ça veut dire que du coup, on n'est pas mauvais. Alors, il y a Missime qui nous dit pour Rousseau, il est bon. Oui, bon. En fait, Rabotai, c'est une marloquette entre Jean-Jacques, Moussau, et Saffer Bereshit. Mauvais pour Rousseau, non ? Pardon ? En fait, il n'est ni bon ni mauvais, il est tout simplement… Il n'est pas animal social. Il n'est pas bon de l'essence. Alors, venez, on essaie de faire un peu de sédère. D'après Jean-Jacques, il nous dit l'homme que l'homme est fondamentalement bon et c'est la société qui le rend mauvais. Il appelle ça la notion du bon sauvage. Il mettait ça en perspective avec les nouvelles découvertes des Amériques et que les Indiens, ils étaient bons les uns avec les autres mais quand les Christodores sont arrivés, ils leur ont appris comment on était dépouillis. Donc, d'après Jean-Jacques, l'homme est fondamentalement bon. Mais il semblerait que la Torah ne va pas dans ce sens-là puisqu'elle nous dit « Yézerleva'adam ra mi neourav ». Ah ben voilà. Oui, et c'est quoi neourav ? Nous dit Rachid, c'est « Mika sheninaar mimei imo » dès qu'il est sorti du ventre de sa mère. Répond à cela le Ravkouk. Il dit comment est-ce possible que Jean-Jacques contredise la Torah ? Oui, oui. C'est pas possible. Et donc, en fait, il explique tout simplement qu'effectivement, l'homme, il est « malay et serrara » mi neourav. Enfin, le neourav, quand il sort du ventre de sa mère, ça n'est pas son origine. Ce n'est pas l'origine de l'homme, la naissance. Donc, l'homme, au niveau de sa nechama, est fondamentalement bon. Au niveau de son nefesh, il est fondamentalement pas mauvais, mais fondamentalement intéressé. Oui. Au niveau de son nefesh ? Il est fondamentalement intéressé. « Yétserara » ne veut pas dire « mauvais penchant ». « Yétserara » veut dire l'inverse du « Yétser à tov ». « Tov ». Bon, jusque-là, je ne me suis pas mouillé. Mais c'est quoi le « Yétser à tov » ? Parce que si on comprend ce que c'est « Yétser à tov », on comprendra ce que c'est « Yétserara ». « Yétser à tov », à partir de quand il rentre dans l'homme, ou dans l'homme avec un grand H, l'homme, la femme, l'homme chané. À chaque moment où il est conscient de ce qu'il y a autour de lui ? Non. À partir de 13 ans. Deux ? 13 ans. 13 ans pour un homme et 12 ans pour une femme. En d'autres termes, « Bar mitzvah » « Bat mitzvah ». C'est à ce moment-là que le « Yétser à tov » il rentre dans l'homme. C'est-à-dire que pendant 12-13 ans, on n'était que « Yétserara ». Chav, pourquoi est-ce que ça rentre à 12-13 ans ? « Makara ». En fait, la question, c'est pourquoi la « Bar mitzvah » c'est à 13 ans ou la « Bat mitzvah » à 12 ans ? Qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Le don de la vie. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que l'homme peut donner la vie. Il peut donner la vie, oui. Il devient pubère et donc il a cette envie, pulsion, réalité profonde qu'il veut donner la vie. Ça peut nous paraître compliqué dans notre 21e siècle. « Ah, 13 ans, il est trop jeune. » Je rappelle qu'il y a encore 200 ans, ce n'était pas du tout choquant de se marier à 13 ans ou à 12 ans. C'est-à-dire, c'est juste que nos sociétés occidentales, elles ont changé énormément à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, se marier à 12-13 ans, c'était très commun. Donc, le Yeteratov, c'est la volonté de donner la vie. Ainsi, le Yeterara, c'est l'inverse. C'est la volonté de recevoir la vie. C'est ça, on l'avait vu. D'accord. Donc, le Yeterara, ce n'est pas mauvais. C'est « j'ai envie de kiffer ». Et c'est tout à fait fondamental qu'un homme, il soit avec son Yeterara. C'est-à-dire, alors nous, on étudiait Messia Ticharim, mais quand après, on aura fini Messia Ticharim et qu'on voudra étudier le Tania, on verra que l'Admoraz Akhen nous explique comment le Yeterara et le Yeteratom, on les fait travailler ensemble. Ok ? Donc, l'homme, il est fondamentalement intéressé de kiffer. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Ça fait de lui quelqu'un qui est Bal Sechel. Et donc, en tant que quelqu'un qui est avec son esprit, eh bien, il peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. comment est-ce qu'on va déterminer si quelque chose est bien ou mal puisqu'on a dit que ce n'était pas une définition juive, c'est une définition humaine. Eh bien, il s'est tombe bien parce qu'il y a un non-juif qui a donné une définition pour que ça soit bien clair. Il s'appelle Emmanuel Kant. Dans son livre La critique de la raison pratique, eh bien, il dit tout simplement comment on détermine si une action est morale ou pas. Eh bien, on démultiplie l'action à l'échelle de l'humanité et on voit si la conséquence est une antinomie de la vie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la conséquence ajoute de la vie ou amoindrit la vie ? Si ça ajoute la vie, c'est moral, c'est bien. Si ça enlève la vie, c'est pas moral, c'est pas bien. Je viens de jeter un verre en plastique par terre pendant le petit douche. Je prends évidemment un geste purement théorique qui ne peut pas arriver dans nos communautés. D'accord ? Il y a eu le kidou shabbat et j'avais mon coca dans mon verre et j'avais pas de table autour de moi et j'ai mis mon verre par inadvertance par terre en faisant bien attention de relever la tête dans l'autre sens pour faire genre je ne m'occupe pas de ce que je suis en train de faire et personne ne m'a vu. Vous allez me dire mais c'est rien du tout c'est rien de jeter un verre par terre ça va alors on va voir on va voir c'est rien du tout de jeter un verre par terre Félicia c'est rien on va voir ensuite c'est un verre ramassant prenons les 7 milliards d'humains sur la planète ils jettent tous maintenant des papiers par terre des verres en plastique par terre nous vivons dans une poubelle et il y a des pollutions de l'air du haut plastique et il y a des problèmes d'environnement tout ça va amener à une conséquence qui enlève la vitalité donc jeter des verres par terre et bien c'est pas moral par contre ce qui est moral c'est de répondre à ma femme au téléphone sinon je vais me faire tuer alors deux secondes Ken on est revenu donc tout va bien ils sont parmi quarantaine pas encore Békitsur donc voilà maintenant c'est très simple de savoir si un acte est moral ou pas moral donc ça nous permet d'être yachar c'est donc ça alors pourquoi est-ce que Rabchal a besoin de nous parler aussi de Yirat Hashem et bien tout simplement parce que il y a quand même une limite au moussard à la morale il y a une limite c'est-à-dire que la morale je ne l'apprends pas de la Torah un non-juif il doit être tout aussi moral qu'un juif et il n'y a pas de problème et tu n'apprends pas à être moral à la yeshiva mais il faut que tu saches et ça la yeshiva va te l'apprendre qu'il y a une limite à la morale rappelez-vous de Abraham Avinu Abraham Avinu arrive chez Avimelech Melch Pélishtim et il dit que sa femme est sa soeur Avimelech lui prend sa femme bon Dieu il intervient un petit peu et finalement il dit à Abraham une phrase terrible il lui dit pourquoi tu as fait ça en français ça ne se fait pas ça ne se fait pas tu m'as menti ça ne se fait pas quand Avimelech il dit ça ne se fait pas ça veut dire qu'il a une échelle de valeurs morales quand tu dis à quelqu'un ça ne se fait pas c'est que tu as des valeurs ça ne se fait pas donc Avimelech est quelqu'un de moral d'ailleurs le Malbim le Malbim dans son commentaire de ce verset-là dira j'ai été pour comprendre le verset j'ai été me balader à Königsberg Königsberg c'était la ville de naissance d'Emmanuel Kant il dit je voulais comprendre toute cette histoire-là et il dit qu'en fait Avimelech c'était un élève de Kant il dit moi je suis moral parce qu'Emmanuel Kant il m'a dit qu'il faut devenir moral la sagesse m'implique d'être moral quelle est la réponse d'Abraham Abraham répond en disant je sais très bien que vous êtes des gens moraux mais il y a un état dans lequel une limite à la morale c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire si tu ne rattaches pas la morale à celui qui a demandé d'être moral on n'apprend pas la morale de la Torah Ava la Torah nous dit d'être moral c'est-à-dire que si tu ne rattaches pas comme dit le Rav Kouk dans un livre qui s'appelle Moussar Akodesh le Rav Kouk il dit que si tu détaches la morale de son origine à savoir de la Kadosh Baruch tu peux arriver au nom de la morale à toutes les perversions en d'autres termes en d'autres termes si tu ne rattaches pas dit Avraham à Avimelech la morale qui est la tienne que je respecte le problème c'est quand tu vas voir ma femme qui est la plus belle du monde et ben comment dire tu vas utiliser la phrase de Rabelais en disant que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas et donc tu viendras à faire des choses qui ne sont pas très morales au nom de l'amour ou alors des pulsions intimes donc il faut dans le Messia Ticharim que tu expliques que c'est Ok ? Nous avons donc expliqué le titre du livre pas mal et nous pouvons ainsi rentrer dans la Hagdama pour les quelques minutes qui nous restent Alors c'est parti Amar a Mechaber Ha Chibur ha Chibur ha Chibur ha Chibur ha Chibur le Lamed le Vene ha Adam Kedai le Lamed Il y a des versions différents Vous savez il y a plusieurs versions des fois y aura un mot comme ci un mot comme ça c'est pas très grave Ok ? Lo Chibur ha Chibur kedai le Lamed le Vene ha Adam est asher lo Yadou moi j'ai Nam Yadou moi j'ai lo Yadou Alors justement Alex moi aussi au début je pensais que c'était Pascal qui avait dit ça mais d'après le Rav Google c'est Rablé Rav Google Docteur Google Donc bon je sais pas après il faut voir Donc voilà Achar lo Yadou El alaz kiram et tayadou alaem kvar Ok ? Kvar et tev ici je vois qui est marqué c'est-à-dire vous voyez que c'est pas exactement le texte alors peut-être que je vais prendre le texte qui est marqué là c'est pas le même texte il a ce texte là lequel ? celui-là on a sur l'écran bon alors on peut dire c'est les autres d'abord tu vois c'est le même texte il a ce texte il a ce texte il a ce texte et tayadou alaem kvar et tev c'est-à-dire que je vais pas t'apprendre des choses nouvelles tout le monde tous les gens qui étudient la Torah sont d'accord avec les notions qu'on va aborder qu'elles sont importantes et qu'il faut les réaliser ça se fait qu'on a des versions différentes le texte il a été écrit en hébreu à l'origine oui mais le texte il a été écrit en hébreu le problème c'est que le texte il a subi de recopiage et recopiage de recopiage il suffit que là il y ait un imprimeur qui a préféré comme ça ou comme si on retrouve ça tout le temps il l'a écrit en hébreu pardon ? il l'a écrit en hébreu c'est dangereux de toucher à des textes comme ça c'est des textes fondamentaux quand même je sais pas oui mais enfin tu vois que c'est pas non plus des grands changements quand j'ai dit par exemple la première phrase là il y a marqué dans mon texte il n'y avait pas marqué mais t'as compris que ça voulait dire l'élamed c'est-à-dire arabe j'ai une question un peu bête peut-être ça a été écrit en hybride de base oui oui en hébreu mais encore une fois il suffit qu'il y ait un élève qui a mal recopié je vous rappelle que c'est pas le Ramchal qui a imprimé et qui a diffusé non donc il suffit qu'il y ait un des recopieurs qui a mal recopié bon bah c'est ma yèche c'est-à-dire donc il te dit rova anashim kvar yodim l'oh khidush gadol et d'ailleurs tout le monde les gens qui étudient la Torah qui sont donc les yesharim qui ont ouvert le livre ils sont tout à fait d'accord avec le fait que il faut être bien il faut faire les mitzvots il faut pas faire les zavirots ça c'est sûr c'est là le khidush du Ramchal il dit c'est quoi ? le Ramchal il dit c'est justement parce que les sujets que je vais aborder sont très connus que personne ne les connaît pourquoi personne ne les connaît ? parce que ouais non évidemment évidemment bien sûr c'est baro donc on ne l'étudie pas puisque c'est baro et ce n'est pas vrai seulement que pour les yannés moussards il y a plein 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 de dimensions dans la Torah que les gens ils te disent ouais non mais ça c'est sûr c'est baro et donc on ne l'étudie pas et donc en fait on n'y connaît rien prenons quelque chose d'évident la tefila non baro je fais ma tefila bien sûr donc comme c'est baro je fais ma tefila bien sûr déjà ils n'étudient pas la tefila donc ils ne savent pas ce qu'ils disent donc en fait ils ne font pas leur tefila non non mais attends mais c'est baro ma secrète brakhot non mais attends mais baro je connais bien sûr non non ce n'est pas une ma secrète assez compliquée ça ne le fait pas tu vois dans les hichivotes on étudie des trucs qui ne vont pas servir parce que ce serait trop bête d'étudier un truc qui va nous servir au quotidien non non donc on va étudier des ma secrète cachotte tu vois parce que ça veut montrer que comme ça on est fort dans le pil-poul ma secrète ma secrète non mais je l'ai fait à l'école j'adore tu as étudié le tanar dans ta vie ben oui bien sûr en sixième ben attends tu es donc moumkhe be sefer shoftim ben attends évidemment en cinquième je peux te dire que la morat on l'a fini le sefer shoftim donc le ramechal il te dit merov si zi galoï l'akol kaka ae alem c'est 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 ce que tu dis pas mesee ben zi galoï en a tohelet c'est moumkhe c'est mina kriya be sefer zi pa amachat voilà alors je suis désolé le ramechal vient de nous le dire dès qu'on aura fini mesilatisharim faudra commencer à étudier mesilatisharim c'est clair voilà comme ça c'est clair c'est à dire que si tu lis d'un coup mesilatisharim tu te dis bon ça va c'est ce qu'il m'a appris ah oui bon très bien je finis juste cette piscala et je vous dis cette phrase là toute simple c'est que dans ma communauté il y a deux personnes qui ont fait une ramechal sur mesilatisharim ils ont abandonné au bout de trois semaines en disant franchement il nous a rien il m'a rien appris le ramechal on va faire autre chose je leur ai demandé est-ce que vous avez lu la agdama ben non on est rentré directement dedans et je leur ai montré cette phrase dans la agdama que aïn toualet bequirea הרca parlera elle le dit la il y a plein de choses qu'on sait mais qu'on oublie parce qu'on ne s'en occupe pas en d'autres termes ce livre là il faut l'étudier et le ré-étudier nous on n'est pas encore dans ce problème là parce que si vous êtes ce matin connecté c'est qu'on ne l'a pas encore étudié donc on n'est pas encore en train de le ré-étudier on est en train de l'étudier et c'est une base de base je rappelle pour terminer aujourd'hui que le grand devinat avait dit que ce livre là il aurait été prêt à aller à pied rencontrer celui qui l'a écrit parce que effectivement Zekolel Kol Inyane Moussar Ve Yirat Hachem Shavua Tov Shana Tov Mordechai Shriki Mordechai Shriki Mordechai Shriki Mordechai Shriki Mordechai Shriki qui a écrit en français il a fait un peu rouge le chemin droit Mordechai Shriki c'est le patron du Mahon Ramchal bien sûr s'il y a bien quelqu'un qui sait de quoi il parle c'est lui ça felicitaire merci 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 merci